Générique On termine par fenêtre sur l'emploi, on parle en recrutement, on va parler aussi peut-être d'un nouveau concept, une nouvelle approche autour de l'immobilier, des métiers, de la gestion immobilière qui recrutent. On va en parler dans quelques instants et on en parle avec Delphine Merle. Bonjour Delphine, vous êtes cofondatrice de Whitebird qui est un très très joli titre de nom d'entreprise qui donne effectivement un espèce d'élan comme ça à l'oiseau qui s'envole. Alors vous avez eu une grande partie de votre carrière, toute votre carrière d'ailleurs dans l'immobilier, on est d'accord ? Exactement, passionnée de l'immobilier. Puis ensuite vous avez vous-même, vous êtes devenu vous-même votre Whitebird, vous avez créé votre entreprise, celle-ci Whitebird 2020. La gestion du patrimoine ou la gestion immobilière, pour le dire en mots un peu crus, c'est vous gérez des syndics, vous gérez des bailleurs, vous gérez la vie. Et quand on a tous été propriétaires et qu'on l'est, quand on a la chance de l'être, on voit ce que c'est. C'est quand même un métier qui n'est pas facile. Alors c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui est extrêmement intéressant. Et quand il est bien opéré, c'est un métier qui est passionnant et en fait au travers duquel on a un vrai impact sur la vie des gens. Et donc c'est un métier qui finalement, quand on creuse, est très valorisant. Disons-le tout de suite, c'est un secteur qui est en manque de main-d'oeuvre. Exactement. Là, vous avez 50 collaborateurs chez Whitebird. J'imagine que vous êtes à la recherche de collaborateurs. Vous ne trouvez pas. On a eu un débat il y a quelques minutes sur la notion de métier et de compétences. J'ai le sentiment que dans ces métiers, on cherche plutôt des compétences. Tout à fait. C'est un métier qui finalement couvre une palette très large. Un bon gestionnaire en syndic doit savoir comprendre la comptabilité, comprendre énormément d'aspects juridiques, avoir aussi beaucoup d'aisance relationnelle, puisqu'on gère des copropriétaires, la vie en communauté. Vous souriez parce que c'est plus que de l'aisance relationnelle. C'est de la psychologie. Presque. Parfois, oui. Parfois, on en est là. Et en fait, c'est un métier dans lequel on est un vrai chef d'orchestre. Et donc, c'est un métier dans lequel on doit aussi pouvoir comprendre des travaux, piloter des travaux au sens organisé. On n'est pas un maître d'oeuvre. Trouver les bons artisans ou les entreprises qui le feront. Exactement. Et puis, s'assurer que finalement, la solution proposée par les entreprises est la bonne pour l'immeuble dans le cadre d'une stratégie patrimoniale qu'on dresse avec la copropriété sur le long terme. Il y a en fait deux visages au métier que vous recherchez. Il y a une facette technique. Il faut avoir des compétences techniques. Et vous le redites, mais c'est important. Il faut des compétences humaines. Parce que quand on fait des réunions de copro et que Wildbird a ses représentants, il faut être dans une posture d'écoute. Il faut être autoritaire. Il faut savoir imposer. C'est quoi les qualités, les soft skills de celui qui est autour de la table et qui a les 40 propriétaires en face qui ne sont jamais contents en général ? Tout à fait. Parce que quand même, parfois, ils sont contents. Ils sont contents quand même. On arrive à ce qu'ils soient contents. Voilà. Vous les rendez contents à la fin. Oui. Alors, c'est vrai que l'écoute, vous l'avez mentionné, c'est effectivement très important. Alors, je ne dirais pas autoritaire, mais je dirais de la fermeté. Parce qu'effectivement, il faut animer ces réunions. C'est un peu l'organe, l'Assemblée générale de copropriété. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent ça, qui trouvent ça très pénible. Mais quand c'est bien mené, c'est vraiment un moment où, en fait... D'échange. Voilà, d'échange. Et finalement, on construit la stratégie de l'immeuble pour une année. Donc, c'est un moment important. Et quand c'est bien préparé, qu'il y a eu un travail tout au long de l'année, finalement, c'est un moment qui peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense est plus agréable. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas toujours un moment très agréable. J'ai des souvenirs qui sont un peu douloureux. Quand même, l'enjeu climatique, énergétique, parce que vous avez un rôle très important. Combien de bailleurs, combien de clients vous avez là aujourd'hui dans votre portefeuille ? Alors, en syndic, on a presque 9000 copropriétaires. On a un peu moins de 1000 clients bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires qui nous ont donné en gestion leurs biens. Donc, un studio, un appartement, etc. Et on a également un volet pour les investisseurs institutionnels. Pour investir et bien investir en résidentiel. En résidentiel. Et pour les professionnels, on fait toute classe d'actifs. Donc, on gère aussi du commerce, un peu de bureau, de la logistique. Oui, donc, on voit que vous avez élargi la palette. Exactement. Les enjeux environnementaux, climatiques, dans les syndic de CoPro et même dans la gestion directe que vous avez, vous avez quand même votre mot à dire. Vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait dire, écoutez, là, en l'état actuel, l'immeuble que vous avez, ce n'est pas possible. Il n'est plus aux normes. On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ça, c'est compliqué aussi à dire. Il y a quelques années, on proposait systématiquement les diagnostics énergétiques. Et en fait, on se rendait compte que très, très, très peu de copropriétés votaient ces diagnostics énergétiques. Donc, effectivement, la réglementation est venue durcir un petit peu tout ça. Là, ça se durcit, là. Ce qui est très bien. Puisqu'en fait, à un moment, il faut quand même poser un diagnostic. Puisqu'on a certains immeubles qui, effectivement, sont bien d'un point de vue... Mais d'autres qui sont plus aux normes. Mais d'autres qui sont catastrophiques. Mais encore, il faut-il le savoir. Alors, on a évidemment des intuitions. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment déjà de poser un diagnostic. Et je crois que ça, c'est très important. Puisqu'en fait, les plans d'action qu'on doit bâtir avec les sachants et les entreprises qui sont spécialisées dans ces travaux-là, d'abord, il faut savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a les moyens de nos ambitions. En quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous cherchez combien de collaborateurs ? C'est l'occasion de faire passer le message ? Alors, on cherche tout le temps des collaborateurs puisqu'on a la chance de grossir assez régulièrement. Donc, on cherche des gestionnaires en gestion locative, en syndic. Alors, surtout, venez, franchement, c'est un métier canon. Non, mais ça est ridicule. C'est génial. Je le dis parce que c'est un métier fantastique. Et très varié. Et très varié. Donc, n'hésitez pas, on cherche des comptables et aussi ce qu'on appelle les CSM. Nous, on a organisé comme ça. On a des centres de gestion de la relation client. C'est ça. Et ça, c'est très important parce que dans notre métier, il y a à la fois des sujets extrêmement stratégiques et puis il y a plein de petits sujets qu'il faut traiter de façon très réactive. Merci de nous avoir transmis votre passion de ce métier et de nous avoir donné envie de pousser la porte de White Bird. Delphine Merle, merci, cofondatrice de White Bird. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la gestion immobilière et c'est un métier passionnant. Voilà. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. C'est la fin de notre émission. Je ne vais pas perdre de temps. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne évidemment chaque jour. Merci à Romain qui faisait son grand retour dans Smart Job. le son et merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreillette et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et pour tous vos messages. Je vous dis demain. Bye bye.